Bonjour à tous, alors effectivement l'année du bicentenaire nous offre l'opportunité de nous pencher sur ce problème épineux. J'espère que vous avez du Doliprane, moi j'ai été obligée d'en prendre pour essayer de comprendre cette fameuse histoire de la confection du masque mortuaire. Alors c'est un objet iconique par excellence, il attise toutes les spéculations, les controverses, les passions par le mystère qui entoure sa création. Alors effectivement je suis conservateur en chef et chargé des collections liées à l'exil de Sainte-Hélène. Et je suis confrontée donc à cette problématique, un sujet bien épineux, et je me pose en fait un certain nombre de questions autour de ces masques. Et notamment deux qui sont conservés à Malmaison. Parce que cette affaire est compliquée, je vous l'ai dit, elle est aussi polémique. Et je ne peux, en tant que conservateur, je ne suis pas scientifique, du moins je ne suis pas chimiste, je ne peux absolument m'appuyer que sur des travaux de scientifiques pour essayer d'y voir clair et de comprendre au mieux ses œuvres pour les présenter de manière tout à fait honnête au public. Ainsi les travaux historiques qui m'ont apporté un certain nombre d'éléments ce sont évidemment les travaux menés par Chantal Prévost ici présente et que je remercie pour ces années de bibliographie autour de cette histoire de masques. Et évidemment ces histoires de commémoration du bicentenaire. Je ne peux m'appuyer que sur les travaux du laboratoire du Louvre qui ont été commandés par le musée des Invalides et aussi par les travaux de Philippe Charlier, le médecin et légiste fameux qui pourront nous ouvrir des perspectives, en tout cas des éléments de réponse que j'attends avec impatience pour comprendre la réalisation de cette dernière image de l'Empereur. Alors en fait c'est plutôt une somme de questions que je vais vous présenter plutôt qu'une somme de réponses parce que ce sont les questions que je me pose en regardant ces masques. Et donc je vais particulièrement vous parler de deux masques de nos collections. Un qui est présenté dans les salles du deuxième étage de Malmaison qui est dit Antomarchi Azemar et puis le second que nous avons prêté au musée de l'armée pour Napoléon Néplu qui est le masque Bertrand. Alors avant toute chose, je voudrais vous parler de la création de l'empreinte qui a été faite le 7 mai 1821. C'est un peu comme une enquête policière, on a des faits, des dates, des personnes, des témoins et puis on essaye de jouer un petit peu au cluedo et savoir qui a fait quoi, comment et où. Encore une fois, j'attends avec impatience les résultats des analyses comme on dit dans les bonnes séries policières pour avoir des bribles de réponses. Alors cette empreinte a été réalisée le 7 mai 1821 alors que tout le monde le sait, l'empereur est mort le 5 mai. Donc deux jours après. Vous le savez tous, il est mort en fin d'après-midi et donc on sait que deux empreintes ont été faites du crâne et de la face. Les Français se refusaient de laisser partir ainsi la fameuse empreinte de ce visage. Le commanditaire de cette empreinte, c'est Fanny Bertrand, la femme du grand maréchal du palais qui veut absolument garder un souvenir du visage de l'empereur. Qui sont les protagonistes de cette histoire ? Le docteur Francesco Antomarchi qui est aidé évidemment par le docteur Francis Burton parce qu'Antomarchi ne sait pas procéder à la prise d'empreintes et le docteur Burton va lui être un petit peu plus aguerri dans le travail. Ils ont un problème majeur, c'est qu'on manque de plâtre. Donc vous connaissez l'anecdote, on essaye déjà de casser des statuettes de plâtre mais le plâtre est mort bien évidemment donc ça ne peut pas fonctionner. On va réussir grâce à une autorisation du gouverneur de Saint-Hélène, on va réussir à aller sur Saint-Georges Island, récupérer un gisement de gypses et réussir en le calcinant à faire du plâtre. Donc cela ne peut se faire que deux jours après le 7 mai. On va réussir à prendre cette empreinte dont je vous l'ai dit la partie de la face et une partie pour l'arrière de la tête. Manquaient les oreilles, la nuque, le cou et le bas du visage qui seront modelés a priori par un jeune peintre qui serait Rubic. Alors, le problème était que les Anglais aussi refusaient à ce que une moindre relique de Napoléon ne fût transportée de Saint-Hélène. Donc je vous ai dit, la personne pivot de cette histoire, c'est Fanny Bertrand qui commandita a priori l'empreinte. Tous les témoignages convergent en ce sens. Chantal Prévost l'a démontré dans ses travaux récents. Le docteur Antomarcky, le docteur Burton, donc, s'accordent aussi sur ce point. On verra que souvent, ils sont en désaccord et ça mènera même d'ailleurs à un procès. Le premier, donc, le docteur Antomarcky, dans ses mémoires publiées en 1825 et le second, dans une lettre qu'il adresse le 22 mai 1821 à Madame Bertrand. Le tempissier de Saint-Hélène, Darling, qui participe aussi à la confection de ce masque, dans son journal, confirme aussi que le plat a été effectivement demandé par la comtesse Bertrand. Alors, quels sont les témoins de cette histoire ? Nous avons Achille Archambault, qui tient la tête de l'empereur, Antomarcky Burton, bien sûr, qui procède à cette prise d'empreinte, Marchand, premier valet de chambre, Madame Bertrand. Selon Burton, était aussi présent le comte de Montelon, le docteur Rudelèche, M. Paine et le peintre. Autre personne très importante, c'est le Mamouk Ali. Burton revient à Longwood, dit-il, avec un peu de mauvais plâtre qu'il avait obtenu de la cuisson. La calcination dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit aussi, pour faciliter l'opération, on dégage le coup de l'empereur, etc., en notant la cravate et en ouvrant la chemise. On lui avait coupé les cheveux aussi au moment de l'autopsie, après l'autopsie. On en avait fait d'ailleurs des bracelets qui vont être ensuite disposés pour les différentes personnes de la famille. Et il dit que malgré la mauvaise qualité de plâtre, Antomarchi et Burton réussirent fort heureusement à tirer le moule, d'abord de la face et ensuite de l'autre partie de la tête. Donc manifestement, ça fonctionne. Alors, Antomarchi, qui est commandité a priori quand même par Mme Bertrand, revendique le fait d'avoir réalisé seule cette empreinte. Évidemment, Burton, je vous l'ai dit, va quand même un petit peu rouspéter en disant que c'est lui qui a procuré le gypse, c'est lui qui sait faire. Donc, c'est grâce à lui que cette empreinte peut être réalisée. Alors, le problème majeur, c'est que faire un masque deux jours après la mort de quelqu'un, surtout dans le climat de Sainte-Hélène, qui est à la fois très chaud et très humide, ça pose un certain nombre de soucis. Marchand l'explique dans ses mémoires. Le premier velet de chambre, donc, nous dit le 5 mai, je cite, dans cet état, l'empereur avait sa figure de consul. Il ne paraissait pas avoir au-delà de trente ans. Si dans ce moment on eut pris son plâtre, il était beaucoup mieux que celui pris deux jours après, dont le caractère, j'insiste, je cite, est vieillardé par l'affaissement des chairs qui était alors tendu. Donc, il y a déjà un petit souci sur, effectivement, l'état de Napoléon. Le Mamoukadi raconte aussi, de son côté, je cite, « Pendant les deux jours que l'empereur resta exposé, le temps fut très beau et la chaleur assez forte. Le corps, dans la seconde journée, donc le 7, s'avança tellement que dans l'après-midi, il se trouva en pleine putréfaction et l'odeur qu'il exhalait était si forte que, quoique les portes et les fenêtres fussent ouvertes, on ne pouvait tenir longtemps auprès. » Il poursuit, je cite, « Le 7 mai, les chairs étaient devenues trop molles pour obtenir une empreinte régulière des traits. Antomarchi dit avoir pris le masque après l'autopsie. Il me semble que c'est une erreur. Ce masque ne fut pris que le 7. » Je me permets d'insister sur ces différents témoignages parce que ce sont des personnes qui étaient là et qui donnent, effectivement, quelques années après, qui écrivent leurs souvenirs et leurs témoignages. Il y a déjà des dissensions entre, effectivement, le moment où le masque est pris. Alors, est-ce que c'est le temps qui a joué en défaveur des souvenirs ? Et bien, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, effectivement, que le visage de l'empereur a déjà beaucoup été modifié par le travail de putréfaction, en fait. Et en même temps, on va voir que, très rapidement, le visage que nous présentons, que se présente plutôt le masque Antomarchi-Azema ou le masque Bertrand, puisque c'est le même visage, est-ce qu'il correspond vraiment exactement à cet état où est-ce que l'empreinte a été retravaillée pour lui donner une apparence un peu plus présentable ? Parce qu'effectivement, le 7, manifestement, ça commençait déjà à se déformer. Il faut être honnête. Voilà, donc c'est une première question que je me pose, mais pas encore de réponse. Alors, il y a aussi une affaire qui nous embrouille pas mal, c'est une question de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on parle d'empreinte et puis ensuite, on parle de buste, souvent. Donc, il y a un problème de vocabulaire. Et ça, les témoignages sont, malgré tout, assez contradictoires. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez sortir votre doliprane. Et donc, de cette confusion de vocabulaire naît, évidemment, une grande confusion dans les explications. Le mot empreinte, c'est ce que j'appellerais négatif, c'est-à-dire qu'on a un visage en creux. Et puis, très rapidement, on va faire, je ne sais pas encore, on va faire un positif, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage qui va donner la copie du visage. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle buste ? Probablement. Aujourd'hui, on parle de masque mortuaire, mais c'est comme un masque, je veux dire, de carnaval, c'est-à-dire que c'est creux. Moi, un buste, ce n'est pas ça, c'est un buste en volume. Donc, déjà, il faut arriver à remettre ces histoires de vocabulaire un petit peu dans l'ordre. Ensuite, un deuxième problème, c'est que les témoignages sont assez différents et contradictoires quand on parle de tirage, c'est-à-dire d'un positif. En a-t-on fait un ? En a-t-on fait deux ? En a-t-on fait deux tout de suite ? En a-t-on fait qu'un seul ? À Sainte-Hélène. Je vous rappelle qu'on avait quand même un gros problème d'approvisionnement de plâtre. Et donc, c'était déjà tellement compliqué d'obtenir de quoi faire une empreinte. A-t-on eu la matière nécessaire pour faire tout de suite un ou deux tirages ? Alors, à la lecture de la lettre de Burton, qu'il écrit à la comtesse Bertrand le 22 mai 1821, et que publie Chantal Prévost, il apparaît que la première intention des deux médecins était de faire deux tirages tout de suite d'après l'empreinte, avant d'arriver en Angleterre, et donc sans doute à Sainte-Hélène, dont l'un serait donné à Fanny Bertrand. A priori, selon ce qu'écrit Burton, en raison de la mauvaise qualité du plat fabriqué en urgence, cela ne suffit pas. Mais Burton poursuit en souhaitant garder l'empreinte avant d'en faire, une fois arrivant en Angleterre, une copie ou tirage à l'intention de Mme Bertrand. Je ne sais pas si vous me suivez, on est déjà entre le positif et le négatif, et parce que Mme Bertrand veut avoir absolument une copie de ce cours, et Burton souhaite aussi garder l'original. Ça va toujours ? Alors, Antomarquis désire aussi garder une copie. Les trois protagonistes veulent la même chose. Burton précise également qu'il possède aussi l'arrière de la tête. Il est le seul à posséder l'arrière de la tête. Alors, autre personne qui passe par là, le major Corréquer. Il aurait, selon lui, tout de suite été fait un positif qu'il appelle buste, donc à Sainte-Hélène, depuis l'empreinte qui est dans les mains de Mme Bertrand. Parce que là, tout va bien. sauf que c'est en contradiction totale avec la version donnée par Marchand, qui dit dans ses mémoires, je cite, « Ce que je sais, c'est que le docteur, je suppose Antomarquis, après avoir tiré une épreuve du moule de la face, a détruit celui-ci pour qu'il ne fût pas possible d'en avoir d'autres épreuves. Le moule de l'autre partie de la tête, c'est-à-dire l'arrière, il est présumable, a eu le même sort que nous déplorons la perte aujourd'hui de ses parties. Antomarquis a tout brisé. » Ceci reprend d'ailleurs aussi exactement les dires du Mamlouk Ali, qui lui-même rajoute, « Antomarquis a eu probablement ses raisons pour en user ainsi, mais quels qu'elles en fussent, elles étaient aussi mauvaises puisqu'elles privent de la postérité d'un objet d'un prix inestimable. » Alors, effectivement, mystère et boule de gomme. Tandis que le majeur Corréquer, lui, aurait dit, « Il aurait tout de suite été fait un positif depuis l'empreinte qui est dans les mains de Mme Bertrand. » Ça va toujours ? Alors, déjà, première question qui est devenue l'arrière de la tête. Mystère et boule de gomme, il aurait été dans les mains de Burton. On n'en a plus jamais entendu parler. Et où se trouve l'empreinte originale ? Alors, est-elle, avec Mme Bertrand, comme on l'a dit, a-t-elle été détruite ? Parce que, en fait, manifestement, on a utilisé ce que l'on appelle la technique du moulage en creux et à creux perdu. C'est-à-dire que, pour obtenir un positif, on est obligé de détruire l'empreinte originale. Donc, comment réussit-on à faire d'autres positifs ? On est obligé de refaire une empreinte du positif pour refaire un négatif, etc. Alors, où sont tous ces tirages ? Un autre intervenant dans l'histoire, c'est le tapissier de Sainte-Hélène, qui s'appelait Darling, et qui précise, lui, que le moule pris, malgré la grossièreté du matériau, est beau et a été empaqueté par Antomarquis, qui, selon Mme Bertrand, a été emporté par lui pour le donner à Canova en modèle pour un buste en marbre. Et on retrouve le mot de buste, on trouve maintenant Canova, et de nouveau Mme Bertrand qui est dans l'affaire. Selon Marchand, le comte Bertrand et le comte de Montelon disent que ce masque n'est pas la propriété d'Antomarquis, ça, on le savait depuis le début, car il est destiné à Mme Maire et ne devait pas être une spéculation. On verra que dans l'histoire, ça va devenir une spéculation en 1833. Et en poursuivant, il dit Burton revendique la propriété de la chose et l'affaire est portée en justice. On sait que l'affaire sera portée en justice et qu'elle sera arrêtée en 1828 par la mort de Burton. Ça ne nous dit pas où se trouve l'empreinte ou le positif. Alors, ce masque n'a pas été envoyé à Canova, manifestement, et Mme Bertrand avait l'intention de l'envoyer à Mme Maire comme souvenir de son fils. Sauf que, est-il arrivé jusqu'à Mme Maire ? A priori, non, parce que dès septembre 1821, depuis Londres, il serait parti de Londres, il devrait arriver à Livourne et le 7 novembre, Mme Maire s'inquiète de ne pas l'avoir reçu. De même, on ne le trouve pas dans l'inventaire de sa résidence romaine à sa mort. Où est le masque ? A-t-il péri ? A priori, il n'y a pas eu de naufrage. Voilà. Donc, on a des protagonistes qui nous disent des choses assez contradictoires et moi, je me retrouve avec deux positifs très intéressants, avec un pédigré très intéressant et je me pose toutes les questions qui vont avec. Alors, ce qui est quand même fort de café dans cette histoire, c'est que ni Antomarquis ni Burton ne donnent des détails sur la confection même du masque. C'est quand même amusant puisqu'Antomarquis laisse des mémoires. On aurait pu imaginer que quelques années après, il ait donné un petit peu d'éléments. Eh bien, que nenni, on n'a rien. alors, je vous présente ces fameux deux masques de profil. À gauche, vous avez donc le masque Antomarquis à Zemar et puis à droite, le masque Bertrand. Le masque Antomarquis à Zemar des détails extrêmement précis quand on le regarde en pleine lumière. Et là, je n'ai pas besoin du C2RMF, il suffit de se mettre en pleine lumière et l'on voit très très bien un certain nombre de détails de l'épiderme et des sourcils du visage. On y voit même les cils recourbés par l'effet du plâtre et puis même surtout sur le sourcil l'effet de gras probablement qui a été mis pour prendre l'empreinte et pour détacher le plâtre. Et cet amas, ce n'est pas un amas de plâtre, c'est effectivement l'amas de plâtre qui a appris l'amas de gras que l'on a mis sur les sourcils. Et ça, c'est quand même extrêmement émouvant que de voir ces détails anatomiques sur certaines des parties de ce positif. On les voit différemment de la partie gauche à la partie droite mais quand même assez soutenues malgré tout. Dans la partie droite, ici, vous avez des rajouts de plates qui probablement, ce sont des restaurations, ça est difficile de dater le moment exactement de la restauration. Est-ce que c'est assez tôt ? On y voit des bulles aussi. Donc ça, j'attends avec impatience le rapport du C2RMF pour avoir des précisions sur le sujet. Alors, le masque Bertrand présente beaucoup moins de détails parce qu'en fait, voilà, le masque Bertrand en détail et en plus près, vous avez sur la partie gauche, vous avez certains détails anatomiques qui reviennent mais beaucoup moins accentués que sur le masque Azemar parce qu'à chaque fois que l'on remoule, eh bien, on a, on perd en définition. Et donc, ça c'est quand même très très intéressant de se rendre compte de ce détail précis. ça ne me dit toujours pas où ces positifs ont été réalisés, évidemment. Et quand précisément ont-ils été réalisés ? Alors, selon la lettre de Burton à Madame Bertrand, donc le 22 mai 1821, a priori, ce n'est pas à Saint-Hélène. Il cite, je cite, pardon, dans cette lettre, « Je suis très anxieux pour le buste de Napoléon que j'ai réussi à réaliser avec beaucoup de peine. » Déjà, on parle de buste. On ne parle plus de masques ni d'empreintes. Ma première intention avait été de faire une copie du buste de manière à être en mesure de vous la laisser. Mais vu la qualité extrêmement mauvaise du plat, donc le docteur Anto Marquis et moi-même, nous étions convenus que ce serait un grand risque de tenter de faire des copies avant d'arriver en Angleterre. Donc, ça veut dire que ça aurait été fait plus tardivement. Alors, continuons dans notre investigation. Le masque Anto Marquis à Zemar, c'est quoi son histoire ? En fait, à Zemar, c'est le petit-neveu d'Anto Marquis. Et donc, ce masque est resté dans les collections d'Anto Marquis, a priori, très tardivement. Le sculpteur David d'Angers vient en visite, rend visite à Anto Marquis dans son appartement de la rue de Rivelli et il voit un masque de l'empereur dans sa boîte garnie de velours, dans sa boîte en bois. Ce masque, c'est celui de Malmaison, il a toujours la même boîte. Et donc, ce masque, on le suit, au moins jusqu'à David d'Angers et avant et alors avant. Encore un grand mystère. Il arrive, en tout cas, à Malmaison dans un premier temps par un dépôt en 1921 par le fameux monsieur Azemar, qui est donc le petit-neveu d'Anto Marquis et il arrive, donc, il est acheté ensuite en 1944 par l'État. Il est dans nos collections présentées donc au second étage. Et puis, l'autre masque, le fameux masque Bertrand, il aurait été moulé par la comtesse Bertrand pour la comtesse Bertrand, donc en août 1821 et ça serait donc la copie de sécurité destinée à Madame Mère. Ce masque fut offert par la fille du comte Bertrand au prince Victor Napoléon. C'est pour ça qu'il porte le numéro N406, donc une provenance impériale. Donc, là, on le suit aussi parfaitement dans son pédigré. Alors, voilà, pour comparaison, à gauche, Antomarquiaz et Mar, à droite, le même endroit. on y voit certes des détails mais beaucoup moins accentués. Alors, les travaux qui ont été faits par le C2RMF, je ne vais pas vous les dévoiler, mais ils ont superposé les images de ces deux masques et il y a quand même un certain nombre de zones qui ont été retravaillées. Ce qui correspond d'ailleurs au témoignage en disant qu'un peintre a repris ces zones. Effectivement, dans les zones reprises, il n'y a pas de détails anatomiques. Voilà ce que j'ai appelé les zones de restauration. c'est-à-dire que, vous voyez par exemple sur le masque Bertrand, ici, la poupière de gauche, il n'y a pas ces zones de restauration. Peut-être que le masque Bertrand n'est qu'une copie, un surmoulage d'Antomarquiaz et Mar. Alors, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on faisait un surmoulage, on perdait en détail. Donc, si le masque Antomarquiaz et Mar est dans les premiers, mais peut-être pas le premier positif à être réalisé, qui est devenu le premier positif, et alors, qu'est-ce qu'il devait être encore plus précis que celui d'Antomarquiaz et Mar. Donc, ça, c'est vraiment une question qui est vraiment à poser. Voilà. Donc, les zones de restauration, justement, qui n'avaient pas été prises pendant la prise d'empreinte, le menton, le coup, et effectivement, quand on y regarde de très près, eh bien, il n'y a absolument aucune trace d'épiderme, aucune trace quelconque, on va dire, de vie sur ces masques. Et alors, évidemment, là, c'est le cas extrême, puisque je vous ai mis un tirage en bronze de la souscription de 1833, où on ne voit absolument plus les détails des sourcils, des cils et de l'épiderme par rapport à l'image de gauche, donc Antomarquiaz et Mar. Donc, en fait, de tous ces détails qu'on a ou qu'on n'a pas, on peut esquisser une espèce de chronologie. Je me garderais bien de parler des autres masques, mais de ceux de Malmaison. Le masque Antomarquiaz et Mar, plus des détails, pourrait être le numéro 1. Et le second, le masque Bertrand, qui perd en définition. Et je ne vous parle pas, évidemment, des tirages XXXXXX, de la souscription des 1833, où là, évidemment, on y perd beaucoup. Alors, je vous l'ai dit, j'attends avec impatience, nous attendons tous, une trépignons d'impatience, devant les résultats du C2RMF, parce qu'ils ont fait des micro-prélèvements sur ces deux masques, plus un masque du musée de l'armée, et ils vont comparer avec des prélèvements de gypses venant de Sainte-Hélène, voir si, effectivement, et là, il n'y a qu'eux qui peuvent nous le dire, enfin, j'espère, si la composition chimique est compatible avec les deux prélèvements de ces deux masques. Petit détail aussi tout à fait intéressant, c'est que sur le masque Bertrand, il y a cette dédicace au revers, qu'il n'y a pas sur le masque quant au marquis, vous l'avez vu en plus gros tout à l'heure, et il y a aussi quelque chose de très important aussi à signaler, que si ces objets ont été véritablement, en tout cas pour un, réalisés à Sainte-Hélène, chapeau sur la quantité de plâtre, parce que manifestement, il y a une très grosse quantité de plâtre utilisée pour faire ces deux positifs, et franchement, ils avaient bien vu de prévoir la quantité de plâtre nécessaire pour l'opération. Voilà, c'est encore une question, je n'ai pas la réponse. Voilà le détail de cette signature, qui est quand même extrêmement émouvant, au mérite sans pareil de Mme Bertrand, en italien, en taux marquis, le 27 août 1821. Voilà, chose qu'il n'y a pas sur les autres masques. Voilà, les exilés français atteignent l'Angleterre le 5 août, qu'est devenu le masque, l'empreinte, le buste, je ne sais quel vocabulaire utilisé, voilà, de celui de Mme Maire, mystère et boule de gomme. Donc, j'espère qu'il y aura la suite avec les résultats des analyses. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.